Après Blanche-Neige et les 77 nains, souvenez-vous, voici Cendrillon et la pantoufle volue, donc un conte de nouveau sur les stéréotypes, édité par Talents Haut grâce à l'imagination de David Kali et Raphaël Barnanegre, c'est absolument hilarant et c'est une façon d'aborder cette question des stéréotypes de façon drôle avec beaucoup d'humour. Alors ça commence de façon très classique, dans un univers bien rose comme il faut, elles sont là les trois, elle est en train de briquer, donc jusqu'ici vous dites, bon bah c'est le conte classique, sauf qu'on avance dans l'histoire, le bal doit avoir lieu, cette demoiselle appelle sa fée marraine, elle a trouvé ses coordonnées dans un magazine, voyez, un petit peu publicitaire, sauf que la marraine arrive, voyez le look de la marraine, ça n'a rien à voir avec la publicité, décidément on nous raconte n'importe quoi, elle lui crée sa robe, alors fanfreluche, enfin ça n'a ni queue ni tête, mais les chaussures ne sont pas de verre, V-A-I-R, ni même de verre, V-E-2-R-E, mais bien des pantoufles velues, vous imaginez, pas évident d'aller danser, pas évident d'aller séduire avec ça, mais bon, elle est un petit peu surprise, et elle se laisse faire, mais là encore, rien n'est comme dans l'histoire, rien n'est comme dans la pub, rien n'est comme dans la représentation que nous avons dans nos têtes, de petites filles qui ont grandi, le carrosse est un radis, les chevaux sont de pauvres élans fatigués, jusqu'au bal, où en fait, le prince qui est là, regardez la tête du prince, il dort, il n'est pas du tout intéressé par toutes ces demoiselles, et elle, elle essaye de danser, arrive la chaussure velue qui vient réveiller le prince, qui se réveille, qui voit Cendrillon, et évidemment qui tombe amoureux, sauf, regardez la tête du prince, il ne correspond en rien aux stéréotypes que l'on connaît, si j'osais, je vous dirais qu'il a la laine pas très fraîche, et donc elle fuit, inutile d'imaginer quoi que ce soit avec ce prince, certainement pas une histoire d'amour, elle s'enfuit très vite, et là, elle va tomber sur des annonces, vous n'avez pas du tout envie de vous marier avec un prince, entrez donc, je vais vous proposer une carrière, et Cendrillon rentre dans ce lieu un peu particulier, où on rencontre des femmes en tout genre, des femmes qui sont tailleuses de pierre, des femmes qui sont chasseuses de vampires, et elle, elle va décider de devenir chasseuse de dragons. C'est ainsi que se termine l'histoire revisitée de Cendrillon, pour faire évoluer, certes, les petites filles, mais aussi les petits garçons, on en a ras-le-bol parfois de ces contes, qui nous parlent d'un monde qui, honnêtement, n'existe pas, et n'arrange ni les hommes, ni les femmes. Cendrillon et la pantoufle velue. Cendrillon et la pantoufle velue. David Calli, Raphaël Bernanègre, aux éditions Talent Haut.